Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir en vente B2B 5 erreurs commerciales à ne surtout pas faire si vous souhaitez conclure plus vite et plus souvent et transformer plus souvent l'essai avec vos clients. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle fois qu'on publie une vidéo, ça va vous aider à vendre plus, plus vite et plus souvent au quotidien. Force est de constater que la vente B2B a considérablement évolué ces dernières années et ce n'est pas les techniques, les outils, les stratégies qui manquent, bien au contraire, on a vite fait de s'y perdre mais même avec ça, bon nombre encore de vendeurs ont tendance à se griller en nous pendent des basiques, des évidences, des fondamentaux et c'est donc ce sur quoi je voulais porter votre attention dans cette vidéo, tout simplement pour essayer de maximiser sur des fondamentaux, sur des bases solides, sur le bon sens commercial, celui qui fait la différence au quotidien. Première erreur stratégique, ne pas se renseigner en amont, effectivement c'est une faute professionnelle aujourd'hui avec tous les moyens qui existent, tout ce que vous pouvez trouver comme information, que ce soit sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les outils de Sales Intelligence, donc l'intelligence commerciale, c'est véritablement ne pas avoir pris le temps de faire ses devoirs. Et ça se voit tout de suite et ça va créer un climat défavorable à la vente. Je vous invite à vous poser la question si vous êtes dans une position où vous êtes souvent prospecté vous-même, c'est mon cas, je reçois bon nombre de mails et d'appels téléphoniques dans une journée et force est de constater que très très peu d'interlocuteurs ont pris le temps de se renseigner, de prendre deux minutes pour savoir à qui ils ont affaire, quelles sont les informations qu'ils trouvent publiquement, qui leur permettraient de savoir si oui ou non je suis dans tel ou tel contexte et si j'ai tel ou tel besoin potentiel. C'est le B.A.B.A. et pourtant c'est si peu appliqué et ça fait une réelle différence. Pourquoi ? Parce que moi, à mon prisme, même s'il ne faut pas toujours considérer que les autres réagissent de la même manière, c'est juste un exemple, eh bien je catégorise assez vite les interlocuteurs qui ont fait leur devoir, qui ont quelques informations et qui me posent des questions que je sens intelligente et calibrée, de ceux qui sont dans la prospection générique et qui ont enchaîné et ont fait mon numéro comme ils en ont fait un autre cinq minutes avant et ils en feront un autre cinq minutes après. Pour vous différencier auprès de vos clients potentiels, faites vos devoirs, prenez le temps de vous renseigner, de taper le nom de l'entreprise ou de l'interlocuteur que vous ciblez dans Google sur les réseaux, regardez un peu quelle est l'actualité, quelles sont les infos que vous pouvez glaner, regardez eh bien qu'est-ce que vous avez spontanément, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir et comment vous allez l'obtenir, quelles questions vous allez poser dans l'entretien pour aller plus loin avec votre interlocuteur. Et plus vos cibles sont stratégiques, c'est-à-dire plus vos clients potentiels sont intéressants pour vous et auront un impact sur le développement de votre entreprise, plus vous devez prendre de temps pour vous préparer et pour faire vos devoirs, plus vous devez glaner d'informations avant le premier point de contact. Ça peut également passer par des des prescripteurs, des personnes de votre réseau que vous pourriez solliciter pour qu'ils vous donnent des informations stratégiques. Mais faites-le, c'est vital. Deuxième erreur stratégique, ne pas qualifier. La rentabilité de vos actions commerciales est directement et proportionnellement liée au degré de qualification de vos leads. Effectivement, ne pas prendre le temps de se poser les bonnes questions et de qualifier, de scorer. Vouloir avancer avec tout le monde et accorder le même temps et la même importance, à tous les prospects. C'est une erreur stratégique et fondamentale qui se paye très cher. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple relativement simple dans le domaine de la solution logicielle. Prospecter un client et vouloir faire une proposition alors que ce client est encore engagé un an ou deux ans, deux ans contractuellement avec un fournisseur, vous perdez votre temps. Effectivement, ce prospect, gardez-le dans le pipeline, faites du lead nurturing, envoyez des infos et reprenez contact dans six mois ou dans un an suivant l'échéance. Quelques mois, voire une année avant l'échéance, mais ça ne sert à rien de passer du temps. De toute manière, le turnover fait que votre prospect ne sera peut-être plus là au bon moment. Le contexte aura évolué, ses besoins aura évolué. Donc, vous allez devoir mobiliser le même temps et tout reprendre depuis le départ avec ce prospect. Faites vraiment l'effort de qualifier et de poser les bonnes questions pour voir si votre prospect est dans la bonne configuration et si c'est le bon interlocuteur pour avancer avec vous là, maintenant, à court terme. Sinon, sortez-le de votre pipeline des ventes à court terme parce que ça ne sera pas productif. Troisième erreur fondamentale, enclencher le mode présentation. Je ne sais pas pourquoi, la plupart des acteurs commerciaux et des vendeurs se sentent investis d'une mission de communiquer le storytelling et de dérouler les présentations PowerPoint que les équipes marketing ou la direction, leur ami entre les mains. Et voilà, ils se sentent obligés de prendre votre temps. On est vraiment dans l'image du voleur des temps, de monopoliser votre temps avec des informations génériques, soporifiques qui n'intéressent qu'eux au final. Et voilà, c'était vraiment du vécu ce dont je vous parle. Maintenant, je coupe très court parce que j'ai beaucoup moins de patience vis-à-vis de tout ça. Mais à l'époque, ça m'est arrivé de me retrouver bloqué, d'avoir vraiment cette image de me retrouver bloqué dans des rendez-vous qui ont duré une demi-heure où au final, on m'a déroulé quelque chose sans même me poser une question, me demander un feedback, ce que j'en pensais, est-ce que c'était intéressant pour moi. On était vraiment en train de me dérouler un monologue où je ne pouvais pas en placer une. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais c'est très désagréable. Et dans tous les cas, voilà, je n'ai pas fait affaire avec ces commerciaux-là, ces vendeurs-là. Et je pense que si vous agissiez comme ça, personne ne fera affaire avec vous. Donc, oubliez, désenclenchez le mode de présentation. Oubliez les présentations PowerPoint génériques et restez dans du dialogue, dans de la conversation. Effectivement, vous pourrez présenter des choses, peut-être des parties de votre PowerPoint si vraiment ça a un intérêt, ou vous les enverrez en communication, en support avec vos propositions. Mais voilà, uniquement des bribes découpées et faites un extrait de ce qui est réellement significatif et pertinent. Le reste, oubliez-le et contentez-vous de poser les bonnes questions et de présenter les bonnes solutions. Faites du sur-mesure au commercial. Il n'y a que ça qui paye. Quatrième erreur, ne pas pousser le diagnostic commercial suffisamment loin. Effectivement, aujourd'hui, c'est acquis. La plupart des acteurs commerciaux ont appris, savent qu'ils doivent poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils posent des questions. La véritable question que je me pose, c'est est-ce qu'ils écoutent les réponses ? Est-ce que ces réponses, ça leur permet d'obtenir des informations ? Est-ce qu'ils ont une ampoule et qui s'allument en se disant que certaines réponses amènent d'autres questions et qu'il faut creuser ? Voilà. Ça, c'est un doute que j'ai aujourd'hui sur la capacité à prendre du recul et à avoir de l'intelligence commerciale et situationnelle parce que la plupart des gens se contentent de poser deux, trois questions pour la forme parce qu'on leur a dit de le faire. Et puis après, basculent de nouveau en mode présentation. Ils enclenchent le mode présentation, storytelling, PowerPoint. Et on est dans des schémas de vente qui sont lourds, qui sont pesants et qui ne plaisent à personne. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus l'occasion de faire une bonne première impression. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, pardon. Essayez de vraiment pousser le curseur, élever le niveau de jeu sur le diagnostic commercial. Je vous prends un exemple, un site aujourd'hui, un blog qui est pas mal visible, qui est numéro un dans sa catégorie. Et donc, souvent, on me propose des prestations SEO de référencement. Alors, j'ai toujours affaire à des propositions génériques. Des fois, certaines sont plus habiles que d'autres. Mais j'en ai quasiment aucun qui me demande pourquoi je ne travaille plus avec une agence. Pourquoi j'ai viré mes précédents consultants SEO ? Je pense que ça a quand même son importance. Parce que si on arrive à mettre le doigt là-dessus, c'est probablement parce qu'il y a des insatisfactions, ou il y a eu des douleurs. Et celui qui fait ça, potentiellement, va arriver à mieux argumenter, présenter sa solution. S'il ne pose pas cette question-là, il va rester en mode présentation générique, tel que j'ai l'habitude de les avoir. Et je ne vais pas donner suite business as usual. Donc, l'idée, je pense que ça vous rappelle peut-être des situations que vous-même, vous avez vécues. Ou peut-être que vous prenez un peu de recul et que vous comprenez pourquoi certaines ventes n'ont pas abouti avec vos clients potentiels. L'idée, c'est véritablement de donner un peu plus d'amplitude à votre diagnostic commercial et de descendre un petit peu plus en profondeur sur tous les tenants et les aboutissants, du contexte dans lequel ils sont actuellement, des besoins qui sont sous-jacents, des motivations profondes qui vont les pousser ou non à satisfaire le besoin, à faire évoluer leur situation. Et ça n'est qu'à ce prisme-là que vous allez avoir des prises de décisions qui sont rapides. Parce que vous aurez mis le doigt sur des éléments importants, sur des déclencheurs décisionnels, sur des terrains qui sont liés souvent à de l'émotionnel, c'est-à-dire résoudre une douleur qui empêche votre client de dormir, résoudre une frustration qu'il a depuis un moment, ou alors aller sur le terrain de la satisfaction, du plaisir, de l'obtention de gains immédiats, de l'amélioration du statut social. Voilà, c'est tout ça qui va déclencher une prise de décision rapide. Mais ces informations-là, elles sont sous-jacentes. Il va falloir soulever tout un tas de pierres pour avoir la bonne information, l'information stratégique qui déclenche une vente. Donc, si vous restez au stade, vous posez deux, trois questions pour la forme. Jamais de la vie, vous n'obtiendrez ces informations et vous resterez en mode présentation et ça n'aboutira pas, vous aurez des objections et ainsi de suite. Et enfin, cinquième erreur fatale en vente B2B, c'est le manque de clarté. La plupart des acteurs commerciaux ne savent pas réellement, précisément, où est-ce qu'ils vont. Déjà, parfois, ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont dans le cycle de vente et dans le processus d'achat du client. Alors, savoir où ils vont, c'est encore plus dur. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un processus de vente qui est clair, qui est formalisé, qui est fluide, qui est découpé en étapes. De savoir également, voilà, combien de temps vous avez passé, combien de temps vous allez potentiellement encore passer avant de pouvoir conclure l'affaire. Savoir quel est votre pourcentage de chances de réussite, donc de scorer à partir des informations que vous avez pu obtenir et de la proposition que vous avez fait. Voilà, ça, c'est savoir un petit peu plus clair dans le pipeline des ventes. Ensuite, voilà, je suis encore effaré de voir combien de fois des commerciaux terminent l'entretien de vente sur une objection du type « Écoutez, envoyez-moi votre proposition et je reviens vers vous si ça m'intéresse. Envoyez-moi votre devis et je vous fais un retour. » Là, effectivement, vous n'avez aucune chance de savoir où vous en êtes et où vous allez. L'idée, c'est de pousser encore une fois l'échange un petit peu plus loin. « Écoutez, voilà, à ce stade, quelle est la probabilité que l'on soit amené à travailler ensemble sur une échelle de 1 à 10 ? Quelles sont les prochaines étapes ? Comment voyez-vous les choses ? À quel moment puis-je vous recontacter pour vérifier que la proposition correspond bien à ce que vous attendez ou même pour répondre, pour vous la présenter en direct et répondre à vos questions ? Enfin bref, il y a énormément de choses à faire, d'actions stratégiques que vous pourriez mettre en place pour garder la main et être dans la co-construction de l'acte de vente au lieu de tout simplement rester en mode présentation, de dérouler et de laisser s'évaporer dans la nature vos clients potentiels en perdant la main et en laissant la place aux concurrents. Voilà, je suis allé relativement vite mais je voulais mettre le doigt pour vous donner des pistes d'idées, des pistes de réflexion sur les 5 erreurs majeures qui pénalisent la plupart des ventes en B2B. Maintenant, la balle est dans votre camp, charge à vous d'analyser au prisme de votre activité, quelles sont les erreurs que potentiellement vous commettez à l'heure actuelle ou sur lesquelles vous avez un axe d'amélioration, sur lesquelles vous pourriez monter d'un cran sur une échelle d'un à dix, vous pourriez passer de la ceinture blanche à la ceinture bleue, de la bleue à la marron, de la marron à la noire. Charge à vous de vous évaluer et de savoir qu'est-ce qui est un levier de performance commerciale pour vous et votre entreprise. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info. Vous pourrez télécharger le guide PDF des huit piliers de l'efficacité commerciale, ça va vous aider justement à prendre le contre-pied de ces cinq erreurs et avoir une méthode de vente professionnelle structurée et efficace qui génère de la performance. Et enfin, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez-la avec vos équipes, vos collaborateurs, vos collègues, tous ceux qui ont besoin d'améliorer leur jeu de jambe et d'être plus efficace en vente B2B. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.